Je m'appelle Kin Sulal, je suis artiste plasticienne, je travaille avec beaucoup de médiums différents, à la fois de la sculpture, avec beaucoup de matériaux, du bois, ici par exemple du bambou. Ce qui m'amène au Vietnam, c'est un projet, et c'est un projet autour du bambou, et avec une idée de créer des formes dites architecturales et sculpturales autour d'un matériau. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai souhaité remonter la chaîne du bambou, ici au Vietnam. Comment il était cultivé, comment il était transformé dans le cadre des paniers. J'ai aussi découvert que le bambou, ici, on en faisait un charbon, le charbon de bambou. J'ai fait des recherches pour savoir dans quels villages, les villages métiers autour du bambou. Après, j'ai aussi été dans un contexte qui était plus ou moins difficile, parfois, puisque ici, on a eu le virus du Covid-19 dès le mois de janvier, donc ça a parfois plutôt compliqué un peu le parcours, voire parfois j'ai eu des méfiances. Mais finalement, j'ai eu cette chance aussi d'être un peu assimilée à quelqu'un du territoire, qui, comme les autres, se retrouve dans une position de difficulté et d'angoisse par rapport aux gens de l'extérieur. J'ai eu la chance aussi, comme ça, en me baladant, de rencontrer une dame qui fabriquait des paniers, où j'ai pu lui acheter 200, 300 paniers. Elle m'a montré comment elle les agençait, comment ils étaient chez elle, comment elle travaillait. Puis moi, ensuite, à l'être liée, j'ai pu ramener tous ces paniers, et puis façonner un peu des structures à la manière de l'artisanat vietnamien. Même si actuellement, je suis encore sur des pièces en cours, mais j'ai aussi des pièces finies, de toute façon, forcément, le processus de travail parle de cette hospitalité vietnamienne. J'ai fait ces agencements de pièces où on a ces centaines de paniers qui sont agencés sous forme de roues, on va dire, et qui sont recouverts d'un brillant. Alors, le brillant, pourquoi ? Parce que le brillant, c'est pop, etc. Mais en fait, ce brillant, avant tout, c'est un brillant qui vient de la culture scooter pop que moi, j'ai vue au Vietnam, en fait. Et donc, en fait, j'ai ramassé dans les poubelles. Ce sont des brillants qui n'ont aucune utilité, à part l'utilité de transport de la roue du scooter. C'est-à-dire qu'ici, chaque roue de scooter, le scooter, c'est l'histoire du Vietnam. Enfin, entre autres, en parmi d'autres. C'est quelque chose qu'on trouve partout, etc. et tout le temps. Et le pneu, le pneu, on le change. Le pneu, il s'use énormément parce qu'ici, on fait des très grandes distances en scooter. Et chaque pneu est sous blister, sous plastique. Parce que pareil, le plastique, c'est l'histoire du Vietnam. Et donc, ces deux choses, ensemble, et dans leur quantité. C'est-à-dire que c'est des roues où il y a à chaque fois une centaine de paniers, deviennent pour moi un objet qui raconte cette histoire, en fait. Cette histoire du Vietnam où on se réapproprie des choses, où il y a une beauté, parce que d'abord, avant tout, moi, j'y trouve une beauté. Et on se retrouve avec des formes plutôt architecturales qui reprennent l'histoire de tout un chacun à Vietnam. Et on se retrouve avec des formes de l'histoire de l'histoire de l'histoire.